eh ben les amis salut alors aujourd'hui eh ben week-end bike packing donc en btt derrière moi voilà eh ben allez je vous emmène avec moi et c'est parti voilà donc déjà je commence par vous présentez le vélo donc vtt orbea 29 20 équipé bike packing donc le bike packing c'est l'autonomie totale mais au minimum donc sa coche arrière donc sa coche de sel là dedans j'y mets tout ce qui est vêtements vêtements de rechange la sacoche des cadres là j'y mets tout ce qui est mécanique un petit peu de de bouffe vidéo petit panneau solaire enfin voilà un minimum des batteries externes enfin voilà la sacoche supérieure de cadres donc là dedans eh ben j'y mets une batterie je vous fais voir voilà batterie externe qui va recharger directement le téléphone ici pour l'instant il est rechargé à fond voilà donc ce qui va ce téléphone là c'est mon gps ça là support de bidon voilà ou poche enfin voilà donc les bidons la flotte la trousse enfin boîte mécanique donc là dedans j'ai deux chambres air des montes pneus du matériel bas pour réparer les roues voilà voilà là et ben lumière pour la nuit oui parce que je roule aussi la nuit surtout sur de l'ultra et pareil ici donc c'est de la longue portée c'est vraiment de la super super lumière donc là la petite poche là ça sert pour les papiers pharmacie et pareil toujours un petit peu de bouffe donc très autonome et donc dans la grosse sacoche de guidon et ben là j'ai la tente du vais matelas et voilà donc j'ai mon j'ai la maison qui est dans cette sacoche voilà donc là c'est une sortie de deux jours donc là je me je ne m'embête pas mais sur par exemple de la très longue distance là je mets des cages aux fourches que vous avez déjà vu vous avez déjà dû voir sur le double bike voilà donc je mets des cages avec des sacoches et où là j'y mettrai toute ma cuisine là et la bouffe bien entendu voilà de chaque côté donc et ben sinon 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 voilà ce que ça donne c'est quand même plutôt pas mal alors le ressenti du vélo là franchement il ya vraiment rien à dire clairement il ya rien à dire c'est c'est tip top donc en mono plateau franchement ça grappe aux arbres sincèrement et en plus chargé comme ça franchement c'est c'est tip top voilà pourquoi j'ai voulu parce que là c'est la première fois que je l'utilise en bike packing le le vtt et donc voilà pourquoi j'ai voulu me faire un week-end bike packing pour justement avec bivouac bien entendu pour voir un petit peu ce que ça ce que ça donne ben pour l'instant clairement super content voilà et ben on va continuer là on va continuer la route et puis ben ce soir je vais où où je mets mon bivouac donc là c'est du bivouac quand il n'y a pas de camping rien du tout donc là c'est vraiment du bivouac donc je vais voir où je vais m'installer je verrai ça et puis et puis voilà hier soir j'étais installé dans un petit bois mais je suis arrivé tard donc c'est une nuit j'ai rien pu filmer ça va monter du bivouac quand il fait nuit moi j'aime pas bien la lampe à la lampe frontale j'aime pas ça du tout mais voilà donc en même temps j'ai même pas planté la tente j'ai fait du la belle étoile voilà donc c'était plutôt sympa voilà donc ce soir je verrai pour le moment on continue à rouler allez oh ben les gars je suis dans la merde maintenant le vélo est couché c'est normal il est posé mais alors regardez un peu j'arrive de là dedans donc c'est tout du gravier comme ça c'est une horreur à rouler et je vais aller hors de ce côté là mais le problème il y a la rivière à traverser donc je vais la traverser mais je vais la traverser à pied tant pis on va les pieds mouillés mais c'est pas grave là il n'y a pas vraiment le choix il y a des gens de l'autre côté à moins que j'entends parler là bas là clairement je sais pas quoi faire je suis un peu coincé ouais non alors bas voilà le côté souvent il dit 28 heures et là c'est tout le monde donc là bas apparemment je sais pas s'il ya des il ya des sentiers dans la forêt là bas je vais quand même aller voir mais je vais pousser le vélo pour traverser ça sera plus sûr parce que si si je plante la roue dans le gravier de la rivière je risque de prendre un bain gratos j'ai pas trop envie de me mouiller là allez d'avoir ça ah bah les gars j'ai bien fait de pousser l'étape s'arrête là et donc je vais me mettre à la recherche d'un d'un bivouac que je vais me reposer ce que je suis super crevé voilà allez ben écoutez on se retrouve demain pour la deuxième et dernière étape du week-end by packing allez ciao bye bisous bisous portez vous bien bye bye salut salut